Bonjour à tous, nous allons commencer un nouveau chapitre. Je vous propose un chapitre de MC, enseignement moral et civique. Ce deuxième chapitre de MC de l'année s'intitule Lutter contre le harcèlement scolaire. Et pour une entrée en matière, je vous propose de visionner une vidéo tirée du site du ministère de l'éducation nationale pour lutter contre le harcèlement, qui se nomme Non au harcèlement. Qu'est-ce que tu fais là ? Tu sais quel jour on est aujourd'hui ? On est quel jour aujourd'hui ? Prends ton sac. On est lundi. Et lundi c'est... C'est le jour des claques. T'es au courant de ça ? T'inquiète pas. Reste là. Reste là. Si je te le rends pas, tu vas faire quoi ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Arrêtez, bien. Quoi arrêtez ? Arrêtez quoi ? Reste tranquille là. Il est juste là. Viens le récupérer. Tranquille. Qu'est-ce que tu regardes ? Tu avances. Qu'est-ce que tu avances ? Eh, attends, reste tranquille. Quoi tu parles ? Regarde. Arrêtez quoi ? T'as déposé, ça. Vas-y, j'ai arrangé. Prends ton sac. Une bouche de l'arbre. Vas-y, dégage. Vas-y, les amours, on y va. Bonjour. Bonjour. Je n'ai pas accompli cet acte dont, s'il vous plaît, je suis innocent. Chut, s'il vous plaît. Un deuxième exemple. Je me souviens de cette aventure. Comme si c'était hier, mais cet événement, mais... Non, mais ça ne va pas, Maxime ! Ce n'est pas moi ! Tu prends tes affaires et tu viens en premier rang. Dépêche-toi. S'il vous plaît, n'en rajoutez pas, s'il vous plaît. On se calme. Ah, mais c'est un poulet, hein ! Alors, je reprends. Nous allons partir d'un autre exemple. Ça va, c'est pas comme si on l'avait boxé non plus. Un enfant sur dix est victime de harcèlement à l'école. Ses actes peuvent avoir de sérieuses conséquences. Perte de confiance, troubles psychologiques, dépression et même conduite suicidaire. Avant qu'il n'en garde des traces à vie, agissons. Revenons sur cette vidéo et sur les différents personnages de celle-ci. Il y a tout d'abord ce jeune homme. Vous l'aurez deviné, c'est un jeune victime de harcèlement à l'école. Il est victime de violence par ses élèves qui le tapent régulièrement, par des élèves qui l'embêtent en classe, lui jettent des objets. Ce sont les harceleurs. Il y a les témoins de la scène, ceux qui observent la situation, comme son voisin de table. Il y a deux types de témoins. Ceux qui regardent et rient bêtement et qui finalement se rendent complices du harcèlement. Et il y a le témoin qui agit pour faire arrêter le harcèlement, notamment là dans la vidéo, en allant en parler à une adulte responsable. Dans le cas de notre vidéo, c'est la professeure de français, qui n'avait rien vu de la situation. Nous pouvons résumer les relations entre les différents acteurs par ce schéma. Dans une situation de harcèlement, on trouve la victime. Celle qui est victime du harcèlement. Puis il y a un ou des harcèleurs selon la situation, qui sont les persécuteurs. Et nous pouvons mettre avec eux, ceux qui sont témoins de la scène, mais qui ne font rien, voire qui rient et encouragent les harcèleurs. Et enfin, on trouve le sauveur. Celui avec qui la victime va se confier et qui va aider la victime en allant en parler à un adulte irresponsable. Le harcèlement, nous l'avons vu, est une situation dramatique, qui touche un enfant sur dix à l'école et qui peut avoir des effets très néfastes sur la victime. Perte de confiance, troubles psychologiques, dépression, phobie scolaire, c'est-à-dire la peur d'aller à l'école, conduite suicidaire. Il faut agir contre le harcèlement et nous allons nous demander comment. En introduction, nous pouvons noter que le harcèlement et le cyberharcèlement, celui qui se fait par internet, touche de très nombreux élèves dans les écoles, les collèges, les lycées. Un élève sur dix en serait victime. Les conséquences sur les victimes peuvent être très graves. Et nous allons nous poser comme question, en problématique de notre chapitre, comment lutter contre le harcèlement scolaire. Pour travailler sur le harcèlement et ses mécanismes, son fonctionnement, je vous propose de travailler à partir de chansons. Des chanteurs ont eu à cœur de faire des chansons pour dénoncer le harcèlement scolaire. C'est le cas notamment de Kinvey, de Soprano ou encore de Claudio Capello. Vous devez écouter les trois chansons, puis choisir celle sur laquelle vous voulez travailler. À votre choix. L'une des trois. Vous téléchargez le fichier qui accompagne la chanson et vous répondez aux questions. Puis vous vous autocorrigez avec la correction. Voilà, je vous souhaite un bon courage, bon travail sur le harcèlement. Et à bientôt.